What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens C'est avec un grand honneur que je vous présente aujourd'hui un nouveau gameplay d'une nouvelle map qui va arriver sur le prochain DLC d'Infinite Warfare Donc le DLC s'appelle Sabotage, il sort mardi prochain à 19h, voilà donc le 31 janvier Il comprend 4 maps multijoueurs, je vous en ai présenté une première hier qui s'appelle Dominion Celle-ci s'appelle Renaissance et il y aura également une nouvelle map zombie, voilà les gameplays vont arriver les gars Donc pour ce soir là évidemment vous avez cette map là qui s'appelle Renaissance Demain soir il y aura une map multijoueur qui s'appelle Noir, il y aura la map Néon également qui sortira dimanche à 19h Et lundi soir à 19h j'ai le droit de vous mettre 10 minutes de gameplay de la nouvelle map zombie qui s'appelle Rave in the Redwood Vous verrez franchement pour ceux qui attendent le zombie, elle vaut vraiment le coup, je l'ai vraiment adoré Je l'ai préféré à Zombies in Spaceland, bien que franchement Zombies in Spaceland je l'avais adoré Déjà cette map là je l'ai trouvé très fun, mais celle là elle colle plus avec l'univers du zombie J'ai bien aimé, il y a pas mal de délire également, enfin vous verrez, je vous en parlerai un petit peu plus du coup lundi soir Là on est sur Renaissance, alors si je dois vous parler des maps multijoueur Dominion hier franchement je l'ai bien aimé, mais Renaissance c'était vraiment mon gros coup de coeur Sur les 4 maps sur lesquelles on a pu jouer, les 4 prochaines maps voilà du DLC Sabotage C'est vraiment Renaissance que j'ai préféré, cette map elle est pas très grande Donc elle tient place en Italie, en fait c'est la ville de Venise Voilà vous allez voir il y a des canaux, il y a une église là où je viens de passer dans l'église Voilà la map est vraiment pas très grande, du coup c'est vrai que les combats sont quand même assez fréquents On prend pas mal de plaisir, il y a pas mal d'action sur cette map Et du coup c'est vrai que moi c'est la map que j'ai préférée Vous allez voir je m'en sors pas trop mal, c'était la première partie, il faut ça que j'avais fait À ce moment là j'avais dû faire aller, franchement en plus j'ai galéré dans le train avec la SNCF Ça devait aller faire 5 ou 6 heures que j'étais dans le train, dans les guerres etc Je suis arrivé donc c'était ma première partie, vous allez voir que la sensibilité, j'ai mis sensibilité 2 je crois J'ai joué sur un grand écran, chez moi c'est un petit écran de PC Donc c'était assez compliqué de m'adapter Mais vous allez voir que finalement j'ai fait un score qui est plutôt pas mal pour mon équipe Bon on a perdu la partie, je vous le dis d'or et déjà on a perdu la partie Les autres étaient tous dans le négatif, moi j'ai fait un score plutôt pas mal Mais en face de moi il y avait un mec, c'était une machine les gars Vous allez voir son score à la fin de la partie Je sais pas qui c'était mais il était chaud Et voilà en tout cas c'est vraiment la map sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir D'ailleurs vous voyez lui il était en train de vérifier un petit peu le décor également Il était un petit peu perdu, de toute façon on était tous un petit peu perdu Moi c'était ma première partie Faut savoir qu'en fait je suis également arrivé je crois 2-3 heures après tous les autres youtubeurs J'ai eu vraiment des grosses galères avec la SNCF au niveau de la région nantaise Et du coup c'est vrai que les autres il y en avait qui avaient déjà pas mal squatté les maps Ils connaissaient déjà un petit peu, moi j'étais novice on va dire Là c'est vraiment ma toute première partie de la journée quand je suis arrivé là-bas en multijoueur Et du coup voilà, mais je m'en sors plutôt mal vous allez voir j'ai fait quelques petites actions Pas trop mal, voilà je le répète, Infinite Warfare au niveau du multijoueur J'avais joué à la bêta pour me faire un avis C'est vrai que le jeu j'avais pas trop accroché d'un premier abord Et là-bas franchement à Londres en essayant ce DLC, je vous raconte pas de conneries J'ai vraiment pris énormément de plaisir à jouer à ce jeu Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Call of Duty en multi Voilà j'ai pas mal squatté Code 4 on va dire Enfin le Modern Warfare remasterisé Mais j'ai vraiment pris énormément de plaisir à jouer Alors je sais pas si c'est parce qu'on était en LAN Je sais pas du tout, mais j'ai vraiment adoré Franchement je leur fais mal avec mon espèce de super là Le Scorcher, enfin voilà c'est plutôt pas mal Non le Scorcher pardon c'est un killstreak Voilà je connais mal, vous voyez je connais même mal Un petit peu les termes d'Infinite Warfare En tout cas avec cette espèce de super je leur ai vraiment fait mal Et du coup voilà on essaie de s'en tirer Alors lui, il a galéré à monter là-haut En tout cas voilà une map qui est plutôt agréable Vous voyez elle est vraiment pas très grande Il y a quelques petits bâtiments comme ça Je trouve qu'elle est vraiment bien faite C'est le genre de map que moi j'apprécie dans un Call of Duty Il y a une artère centrale Mais vous voyez aussi des petits passages sur les côtés Il y a des petits bâtiments C'est le genre de map que moi voilà C'est ce genre de map que j'adore sur un Call of Duty Et voilà Dites moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires J'ai lu vos ressentis sur la map Dominion Il y en a qu'on aimait, il y en a qu'on m'a aimé Voilà après chacun son avis Les goûts et les couleurs vous savez Mais j'aime bien lire ce que vous en pensez Et pour moi cette map là c'est vraiment la meilleure map du prochain DLC Enfin d'après mes goûts à moi A mon propre avis C'est vraiment la meilleure map C'est la map que j'ai le préféré Voilà Et puis voilà D'ailleurs au niveau de l'arme j'en ai pas parlé Je crois que je jouais avec la Si je dis pas de conneries hein La NV4 ou un truc comme ça J'ai pris la première arme qui venait de toute façon Je me suis même pas fait de classe je crois Même les strics je les ai pas changées Pour vous dire j'ai vraiment rien changé Je suis parti comme ça à froid En tout cas j'ai pris vraiment mon pied sur cette map Vraiment c'est la map que j'ai le préféré Je vais vous dire de toute façon les gars Il y a la map qui va sortir demain soir qui s'appelle Noir Je vous montrerai le gameplay De toute façon je suis là pour vous partager également Ce que j'ai pu essayer là bas Mais c'est vraiment la map que j'ai le moins apprécié là bas Alors je sais pas si c'est parce que Également franchement je vous suis fait botter le cul dans cette map là Mais c'est vraiment la map que j'ai le moins apprécié Et du coup je vous en parlerai demain Je vous dirai pourquoi vous verrez bien Et puis voilà en tout cas J'espère que cette présentation des nouvelles maps multijueurs vous plaise Au passage je remercie encore énormément Activision de m'avoir invité A aller là bas voilà Et franchement ces petits événements là Quand vous êtes invité C'est un plaisir d'y aller Parce qu'évidemment vous pouvez essayer du contenu en avant première Franchement je pense que tout joueur aimerait bien pouvoir Essayer du contenu en avant première On a ce privilège là Et franchement à chaque fois je prends un immense plaisir A essayer les contenus en avance Que ça soit d'ailleurs sur Call of Duty ou sur Destiny Même sur Destiny on a été invité à pas mal d'événements c'est vrai Et à chaque fois c'est quand même un sacré privilège De pouvoir les essayer en avance Et de pouvoir vous partager les gameplays de ce qui va arriver sur le jeu En tout cas voilà Putain là il y a un petit passage Où je me fais quand même sacrément botter les fesses Là vous avez vu Là ça fait un petit moment que j'ai pas fait de kill je crois Voilà encore une fois je spawn Il y a un ennemi en face Vous allez le voir à la fin de la partie Et je pense d'ailleurs que vous allez pouvoir le reconnaître dans la feed Il a fait une sacrée partie Là vous pouvez le voir d'ailleurs à l'écran Il a fait une sacrée partie Le mec il était vraiment chaud patate Il sort toutes ses séries etc Enfin je crois que c'était Mac Miller d'ailleurs Si je dis pas de bêtises Mac Miller ou un truc comme ça Le mec était vraiment chaud patate C'est Mac Miller Moi j'étais Adaway Donc évidemment on avait des noms à donner au hasard On était sur des serveurs en fait On pouvait rejoindre des parties en cours Enfin voilà c'était Des serveurs privés en fait Si vous voulez vous pouvez quitter la partie Rejoindre une autre partie C'était assez particulier Mais c'était bien fait Et du coup on est en l'année C'est vrai que les connexions Bah il y a zéro bug vous voyez Oh là j'ai eu de la chance là Avec ouais c'est le Je sais même pas comment on l'appelle ça C'est un espèce de super Dites moi dans l'espace des commentaires Franchement je sais même pas comment on l'appelle Ce petit bonus là Quand on recharge la jauge à fond Mais c'est vrai que ça fait assez mal Franchement Ça fait assez mal Même j'ai l'impression qu'on a un petit bonus De bouclier supplémentaire Quand tu l'utilises Allez franchement cette map vous voyez Elle est vraiment très Très sportif j'ai envie de dire C'est vrai que ça va très vite On se fait tuer Enfin ça va voilà Il faut faire vraiment très attention Très attention à nos déplacements En plus vous le voyez Moi je suis sur Infinite Warfare Je suis pas un pro Autant sur Modern Warfare remasterisé Je me démerde pas mal Franchement je me démerde J'arrive à faire des bonnes grosses parties Comme il faut Mais par contre sur Infinite Warfare C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué Et du coup j'avais quand même Un manque d'expérience Par rapport à d'autres joueurs Bien que Vous allez voir à la fin de la partie Je m'en suis quand même pas mal tiré du tout En tout cas voilà J'espère vraiment que cette map vous a plu C'était la map renaissance Donc je le répète Ça tient place en Italie C'est Venice tout simplement Vous avez pu voir Il y a des petits canaux Il y a une petite église ici Qui est assez sympatoche En tout cas j'espère vraiment Que ce gameplay vous a plu Les potes N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans l'espace des commentaires Comment vous trouvez cette map Est-ce que vous allez prendre Oui ou non le DLC sabotage Voilà on va pas se mentir Infinite Warfare C'est un jeu qui a été assez critiqué Donc peut-être que ça va refroidir Les gens sur les DLC Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En tout cas j'espère vraiment Que le gameplay sur cette map renaissance Vous a plu J'ai fini avec un 35-18 Vous allez voir que l'adversaire Donc Mac Miller Il me semble en face Va finir en 50-15 Ou un truc comme ça Il a vraiment roulé sur la partie Voilà en tout cas Je vous dis Rendez-vous demain soir A 19h pour le prochain gameplay Donc ce sera la map noire Une map multijoueur Je vous dis à très bientôt Les potes Prenez soin de vous Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada